... Alors Leïla, comment dire, en tant qu'angoumoisine vous-même, ces expressions, vous les connaissez bien, vous allez nous parler évidemment des expressions du terroir. C'est ça, c'est un peu ma part des anges à moi, pour faire un parallèle avec le cognac. C'est des expressions que j'arrive pas à perdre, que j'ai pas envie de perdre. Et on vous les fait découvrir aujourd'hui. Je demande à Christophe de... On est les deux angoumoisins, donc on va essayer de représenter dignement notre ville. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, ce tantôt ? Alors moi, comme j'ai embauché très très tôt, finalement, je vais débaucher vers 17h, donc je sais pas encore, mais ce qui te laissera le temps de passer la sence. Non, mais tu plaisantes, passer la sence, je sais pas pourquoi ça serait moi. Non, moi, je compte rentrer, une fois que je serai rendu, je serai benaise, je m'assois dans le canapé, je mets mes charentaises. C'est une sacrée drôlesse. Alors là, voilà, et les charentaises, charentaises, bravo ! Un César de cette fêtation, déjà ! C'est ta télé-réalité, là ! César de la révélation ! C'est ça, c'est nous, t'as vu ce duo ? C'est incroyable, c'est incroyable, on va vous envoyer au théâtre, les amis. En tous les cas, ici, ça a beaucoup souri, dans la salle, évidemment. À chacune des expressions que vous avez envoyées, tout le monde s'est barré, parce qu'évidemment, c'est des expressions qu'on connaît bien ici. Explication, un peu de pédagogie. Ce tantôt ou tantôt, ici, ça désigne l'après-midi. Alors c'est vrai que quand on dit ça ailleurs, on regarde toujours avec des grands yeux. Moi, j'avoue qu'à Paris, on ne comprend pas toujours là-dessus. Sauf en Normandie. Oui, alors ça, c'est un peu contaminé. Ça, c'est tout à l'ouest, on va dire un peu. Embaucher, débaucher. Embaucher, c'est quand on commence à travailler, et quand on débauche, on termine notre journée de travail, en fait. Et quand on a débauché, c'est pas quand on a été débauché, que la journée est terminée. C'est pas quand on a été limogé, parce que si on parlera un peu de notre région, on va un peu plus loin. C'est vrai qu'elle est dans les expressions traditionnelles. À Paris aussi, on dit à quelle heure t'embauches, j'ai débauché à telle heure. Ça, cette expression, elle a traversé vraiment les régions pour être communes. Même l'océan, parce qu'on retrouve quelques-unes comme celle-ci à Québec, par exemple. Oui, exactement. Il s'avère que les Québécois, enfin, ils viennent beaucoup d'ici. Il y a beaucoup de gens de Québec qui ont de la famille ici, dans le Poitou-Charentes, et spécifiquement en Charentes. Donc vraiment, le vocabulaire a traversé la mer. C'est bon, maintenant, il faut que tu passes la sence. Et la sence, passer la sence, voilà, je vois pas pourquoi ça serait réservé exclusivement à la femme. C'est passer la serpillère, et je crois que Christophe le fait très bien, d'ailleurs. C'est la Ouassagne du Nord, c'est ça. Et sinon... Oh là là, comment t'as un boum ! T'as vu ? Et sinon, on peut... Vous êtes ému, Christophe, aujourd'hui, on va dire. Très ému. Je suis très ému, Laurent. Très, très ému. Ben, oui. Oh, oui. Et sinon, on peut être benaise. Alors, benaise, c'est être bien à l'aise. Voilà. Benaise. C'est être bien. Quand on est benaise, c'est qu'on a trouvé son petit coin, qu'on est tranquille, et que rien ne nous fera bouger d'ici. C'est Pénard. C'est Pénard. Pénard, benaise dans ses charentaises. Voilà. Je suis benaise dans mes charentaises, évidemment. Bravo pour ces expressions. Et c'est vrai qu'on adore ça, les traditions, avec Leïla, et vous parler des expressions. Laurent, un drôle ou une drôlesse, c'est un petit enfant ou une petite fille. Voilà. Et si vous croisez une jeune fille et qu'on dit que c'est une sacrée garce, en fait, c'est le féminin de garçon et c'est une très, très belle fille, une garce en Charente. Ah, oui, d'accord. Une drôlesse, une garce, une belle fille. Drôlesse et garce. Voilà. Ben, vous êtes une belle drôlesse, Leïla. Ça fait très bien. Allez, un petit point cuisine tout de suite. Où il en est, mon chef ? Il y a encore une étape, Pascal ? Bien sûr. C'est un petit point de vue.